Et les prières de Paul, les prières de l'apôtre Paul, alors, cherchez les choses d'en haut. Amen. Donc on va donner ça, message d'un double titre, les prières d'épaule, un tiré, c'est une barre. Alors, les prières de Paul va chercher les choses d'en haut. Alléluia. Cherchez les choses d'en haut, avec comme support, comme, vous pouvez nous comprendre ça, vous pouvez étudier les prières de Paul. Nous vous commençons dans sa passage qui dit à nous, cherchez les choses d'en haut là, c'est Colossien, comment vous connaissez, vous-même. C'est Colossien, chapitre 3, ce qu'on savait, c'est là, bien, bien, bien. Colossien, chapitre 3, verset 1, 2. Les prières de l'apôtre Paul, cherchez les choses d'en haut, comme un sous-titre. Colossien, chapitre 3. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre vie est cachée en Christ. Deuxième passage, ce qui nous vous prend, immédiatement, c'est Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Ça aussi, un passage, vous te connaissez bien. Nous sommes bénis, toutes les bénédictions spirituelles dans l'île de Céleste en Christ. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, un passage qui nous compte très bien. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est toujours présenté comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est toujours présenté comme le Fils du Dieu vivant, le seul héritier. Nous nous cohéritions avec lui, mais c'est lui le grand héritier. Qui nous a bénis, Dieu nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes déjà bénis. Et là, il élabore ça bien. En lui, nous n'est lié avant la fondation du monde. En lui, nous n'est lié avant la fondation du monde. En lui, nous n'est lié jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu béni. Dieu béni. La dernière fois, il n'y a qu'un jour de cela, c'est-à-dire le 17, c'est la baptême. Et ce jour-là, Moti prêche sur la plénitude de Dieu. Et comment la Bible, quand l'épaule de Dieu, l'épaule en termes de plénitude, le langage de la Bible envers Dieu, c'est un langage au superlatif tout le temps. Jamais la Bible n'a pas servi à un terme qui laisse supposer une faiblesse ou un manquement ou une incapacité en Dieu. J'utilise ça, point numéro un, la dernière fois. Nous répète l'ISIS pour rappeler le Zod. Et juste pour remettre ça en mémoire, nous prenons ça des psaumes. Nous n'avons pas beaucoup de passages, mais nous avons besoin quand même de prendre certains passages pour aider nous. psaumes 45 et psaumes 47, juste comme un indicatif. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus de passages que ça. Regarde en qui terme la Bible parle. C'est un rappel. Les bons nous rappellent certaines choses, ça reste bien dans la tête. Amen. Dans l'éducation, la répétition, c'est un point très, très important. Alors, les bons qui, ça reste dans notre mémoire. Psaumes 145, verset 3, dit à nous, l'éternel est grand. L'éternel est grand. Tout le temps, la Bible parle, nous, d'un grand Dieu. Que ce soit qui passe, qui ouverte, jamais Dieu est présenté comme un Dieu qui peine à ressources, ou qui n'est pas capable, ou qui a un problème là trop grand pour lui. Jamais. Alors, ça, c'est le langage de la Bible. L'éternel est grand. Il n'est pas seulement digne, mais il est très digne de l'ouange. Toujours, le langage, il y a le superlatif. Le langage, il y a l'extrême. Ça, c'est un absolu de Dieu qui ne peut pas changer jamais. Et sa grandeur. Comment nous pouvons-nous dire sa grandeur ? En qui terme la Bible, pour parler de la grandeur de Dieu ? Il dit, et sa grandeur est insondable. Insondable. Et que chaque génération célèbre tes oeuvres et publie tes oufais. Je dirai, verset 5, la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. C'est ainsi que la Bible parle de Dieu. Psaume 147, verset 6. Son intelligence n'a point de limite. Juste avant, verset 5, il dit, notre Seigneur est grand, puissant pour sa force. Son intelligence n'a point de limite. Et si vous continuez à rôder, vous trouvez la Bible remplie en banterme pareil. Dieu, le créateur de l'univers. Dieu, le créateur de l'univers. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne crée nous, notre Dieu. La Bible porte tout, depuis le commencement de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, présente-lui comme un Dieu très, très grand. Alors, qu'il y a un mot qui vient dans ce vocabulaire ? La Bible cause de Dieu. Et quand Dieu lui-même parle de lui-même, et quand ses serviteurs parlent de lui, c'est pas un mot comme ineffable, insondable, illimité, tout-puissant, redoutable. Amen. Et nous connaît dans, on ne va pas mettre l'idée, dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, l'Épître de Jean, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Il est un verset dans l'Hébreu, dit à nous, Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est toujours le même. Ainsi, c'est un Dieu qui peut être un homme de variation, qui est toujours dans son climax, qui est toujours là-haut, qui est toujours dans son apogée, qui est toujours dans son midi. Amen. Pas tant d'autres. Amen. Là, il est là-haut, ça bondit là. Et jamais il n'y a autre place qu'il est là-haut. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Alors, lire la Bible, relire, on trouve insondable, illimité, tout-puissant. Maintenant qu'on bondit, Paul de nous bénir, lit Paul en sa même terme-là. Nous trouvons la dernière fois, dans Jean, chapitre 1, verset 16, l'évangile de Jean, de sa plénitude, plénitude, tout-puissant, insondable, infini, de sa plénitude, nous recevoir grâce sur grâce, grâce sur grâce, ou pas capable, épuise, bondier. Bondier, l'ipéna, Dieu, l'El Shaddai, l'y en lui-même, plein, suffisant. Dieu n'a pas besoin, rien en dehors de lui, pour être Dieu. Je vous bondier pour biser nos affaires, en dehors de lui, pour être Dieu, il n'est plus pour sa bondier la Bible qui nous connaît là. Nous, nous besoins beaucoup de choses en dehors de nous. Si nous n'avons pas gain d'élo, nous mordons. Si nous n'avons pas gain de l'air, nous mordons. Nous besoins respirer, nous besoins boire de l'eau, nous besoins nourriture, nous besoins repos. Si nous n'avons pas dormi, désormais, nous faisons faille, faille, pas vrai? Dieu ne lit pas comme ça. Dieu n'a pas besoin, rien en dehors de lui. Il reste le Tout-Puissant et il dit qu'en l'Hippoucausant nous, c'est de sa plénitude qu'il nous recevra, grâce sur grâce. Amen. Jésus expressait en bien quand il se cause avec la Samaritaine, il dit à la Samaritaine, « Si tu t'y connais, en qui s'en a tu mais gain des affaires. » C'est ça nos problèmes, nous ne pas qu'on est en qui s'en nous gain des affaires. Pas vrai? Nous ne pas qu'on est que ça est dangereux, qui s'en a camarades, vraiment. « Si tu t'y connais, qui m'oie témoin? » Jésus parle de l'île, pas moi qui parle de moi. « Si tu t'y connais qui m'oie té, et qui s'en a peut causer toi, toi, tu t'y peux demander de l'eau, et tu t'y peux demander de l'eau qu'appelle de l'eau, vive. » À la Samaritaine. Et au chapitre 7, verset 37, 38, 39, dans la grande fête, dernier jour de la fête, Jean 7, 37, 38, 39, Jésus déboute, lui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » Pas vrai? « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » « Venez buvez de l'eau. » Amen. « Celui qui a soif. » « Et l'eau qui m'oie pour d'un zote, qui zote pour recevoir de moi, l'y pour d'un zote, est la source des fleuves de vie. » À la Samaritaine, il y a de la source qui peut jaillir, mais dans Jean 7, 37, 38, il y a des fleuves, fleuves, il y a de la rivière débordante, comme un Amazon, comme ça, comme un Nil, une grande rivière qui débordait, des fleuves de vie, pour jaillir de zote, l'équerre. Amen. Ainsi, nous titrons ça des points. Pour nous arriver au troisième point, nous dit l'apôtre Paul, puisque l'il y a dans sa connaissance-là, et il y a même dans ce banc de l'épite, nous fait que l'il y a. Éphésiens, c'est l'épite de Paul, pas vrai? Colossiens, c'est l'épite de Paul. Jean, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Les autres parlent de sa plénitude-là. Amen. Connaissant cela, réaction normale de cet apôtre qui est extraordinaire, l'apôtre Paul, fin de l'étude de Paul, fin de l'étude de Pierre aussi, mais surtout Paul et Jean, un apôtre principaux, frères et sœurs. Paul, pour prier, il est là. Connaissant cela, il est bien prié. Et c'est ce point-là qui nous peut regarder aujourd'hui les prières de Paul. Paul, c'était un apôtre extraordinaire. Il y en a les douze, je te connais. Et puis Dieu finit de choisir le persécuteur Saul de Tors. Il s'appelle Saul, il s'appelle Paul. Il laisse ça, non Saul, là de côté pour ne servir que le nom de Paul parce que quand même c'est la même personne mais c'était une personne renouvelée, sauvée, l'apôtre Paul. Pein a, dans toute l'histoire de l'Église, très peu, fin de l'arrivée, calibre, de l'apôtre Paul, stature de Paul. Soban l'épite extraordinaire, c'est un docteur de la parole, un théologien au père et s'il y en a un chrétien dans l'histoire de l'Église qui vient ressembler Jésus, c'est Paul. On ne peut pas dire dans l'histoire cachée aussi. En tout cas, il est capable de dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et cet apôtre peut prier. Quand un apôtre comme ça prier, moi, c'est supposé, ce n'est pas facile. Amen. Smith Wiglessworth, un des grands serviteurs de Dieu dans les années 30, 40, 50, ce n'est pas une réputation de Smith Wiglessworth. Ce ministère, c'était foudroyant, fulgurant. Il y a un certificat de résurrection des guérisons époustouflantes, extraordinaires, juste avec lui. Smith Wiglessworth, un jour, qui écrit ce biographie, en témoignant sur la vie, dit-on, « L'Église peut prier avec certains pasteurs. » On a dit, « 4, 5, 6, 7 pasteurs. » « L'Église peut prier, prier, tu ne commences. » Arrive un certain moment, Smith lève sur la voix, dans cette présence de Dieu extraordinaire. Et Bannkila dit, cette présence de Dieu, de Jésus, comment dire Jésus là en personne, « Je t'inlevé en par en je t'inlevé. » Pas parce que je ne suis pas en cours, pas parce que je ne suis pas allé prier, pas parce que je ne suis pas content prier, mais la gloire de Dieu tient un poids tellement extraordinaire que je m'a dit, si vous restez au mot, humainement parlant, témoignage de ce qu'ils ont en dessin, et qu'est-ce qui est arrivé quand Paul l'Église a prié, frères et sœurs ? Hein ? Alors, il y a un pasteur qui dit, la semaine prochaine, quand le pasteur Smith-Wick-Less West vous priez, vous pouvez rester, Vous pouvez rester, vous pouvez rester, ce qui est arrivé, arrive, ça même. Il fallait le mot dans la présence de Dieu. Vous connaissez une présence, une présence de Dieu qui dépasse limite, moi, je ne peux pas suivre moi, dire Amen. Alors, la semaine prochaine, vous êtes en vignes encore quatre, cinq pasteurs, hein, l'étant sa présence du Saint-Esprit avec cet homme, pas étonnant, hein, qui dit, il y a un miracle dans ce ministère, qui les autres, ne peuvent gagner, Amen. et un secret de cet homme, note ça bien, il y a une chikose des Écritures, l'inenn, c'est le livre, la Bible. On va dire, moi, il y a plusieurs livres, mais la Bible, c'est, the book of books, la Bible, la Bible, c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, hein, les Écritures, incomparables, les Écritures, il y a une parole de la puissance des Écritures, et mon passe dans les Églises pour prêcher ça, moi aussi, dans le mois écoulé, là, la puissance des Écritures, mais il n'y a pas qu'il y a de l'Écritures, sous madame, pas lui, qui il y a de l'Écritures, sous madame, il montre, il y a de l'Écritures, il est très terrible, après, il fait qu'il y a de l'Écritures, il vient un prédicateur, rempli du Saint-Esprit, bon, l'étant, il y a une bâtisse du Saint-Esprit, il dit, sous madame, tu connais mon bâtisse du Saint-Esprit, madame, là, tu peux prêcher, il n'y a pas de prêcher, quand il prêcher, il dit, il dit, c'est un bâtisse du Saint-Esprit, il dit, moi, moi, si c'est toi qui prêchais, l'étant, il prêchait, ça dit, mon cela, madame, il ne prend des pieds de bout de banc, il a l'autre côté, il ne prend des pieds de vin ici, il dit, this is not my Smith, le bâtisse du Saint-Esprit transforme un homme, alors, il dit, puisqu'il n'y a pas de lire, il ne peut lire, il y a un livre, la Bible, tous les 15 minutes, il y a arrêté, lire la Bible, Bonne sur l'auto, même si elle ne s'offre et peut conduire. Tous les 15 minutes. Ils n'ont pas prié plus de 15 minutes, ils n'ont pas resté plus de 15 minutes sans prier. Terrible ça, hein? Pas besoin d'imiter, hein? Pas besoin d'imiter, moi, pas besoin d'imiter. Be yourself. Vive comme vous habitez, vive. Alléluia. Pour vous dire que, parfois, nous ne pouvons pas réaliser la puissance de l'écriture. Nous redonner l'expérience sans l'écriture. Nous redonner l'expérience sans conviction. Il est très dangereux de recevoir l'expérience, même s'il est grand, sans une base scripturaire solide. Amen. Et moi, une de ces bases, c'est la prière incessante et la parole de Dieu. Donc, l'autre semaine, il n'est arrivé, il est retourné. Moi, présent, jamais un homme finit à cette présence. Amen. D'accord? Ça, il passe que tout guérit. Priez, 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 priez. La présence de Dieu se manifeste. Il continue de prier, se bondir, face à face. Oui, il se cause un bon Dieu, face à face. D'amène. Ah! Elle a l'idée, elle a l'étroit. L'autre là, il y a moins de moins pour rester, moi. Il est resté jusqu'à un certain point. Et là, le témoignage dit, arrive un certain point. La présence de Dieu tient poids parce que la gloire de Dieu, la signification de la gloire, c'est poids. Poids de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette gloire de Dieu finit manifester la présence du Seigneur. Et cet homme peut prier, se bondir. L'autre là, elle arrive un certainement. Elle n'est pas capable d'obtenir. Elle n'est pas besoin sorti. Moi, par contre, ça c'est une témoignage qui me passe. Je veux dire, il y a des hommes qui marchent avec Dieu sur cette terre. Je veux dire, Amen. Est-ce qu'il te l'a un homme comme ça? Et je veux dire, puissance, c'est beaucoup de prière, oui. Mais une base scripturaire, connaître Dieu, elle n'est déjà dit elle-même. Elle dit, je ne suis pas capable de connaître mon Dieu à part qui c'est qui l'écriture dit à moi de Dieu. Vous êtes d'accord, moi? Je ne connais pas mon Dieu, elle dit par l'écriture. L'écriture est importante. Amen. Mais imagine, mon Dieu, ça s'agit pour Paul. Imagine Paul quand il priait. C'était terrible. Et la Bible dit, nous, il y a un homme qui s'appelle Dema ou Demas. Qui t'abandonne Paul. Il y a des masques qui n'abandonne Paul pour l'amour pour ce monde. Il y a un homme qui trahit Jésus. Il y a un homme qui ne connaît pas. Je ne sais pas, Jésus en personne, l'apôtre Paul en personne, je ne sais pas aller. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas rester. Ça, c'est un homme qui s'appelle. Vous êtes-vous comprément, mais je ne sais pas là? L'apôtre Paul priait. Il priait, nous pourrons lire quelques-unes de ça. Sur la prière, les résultats, les fruits de sa grande maturité spirituelle. Sa maturité spirituelle matche avec sa l'envergure sur la prière. Je vais te dire ça aussi la dernière fois. Nous la prière, les proportionner avec vision qu'il y a de Dieu, qu'il écriture, fin de révélation. Pas l'expérience. L'écriture amène l'expérience. Si nous gagnons l'expérience sans connaissance de l'écriture, il faudra qu'il nous étudie la Bible pour que l'expérience soit capable de rester, les fruits restés, la base reste les écritures. Je dis Amen. Donc, sur la prière grande, sur la prière profonde, quand il priait, comment il priait pour nous prier pareil? Parce que l'icône, ça a des points qui m'ont dit là, Dieu parle, la Bible parle de Dieu, superlatif, insondable, tout puissant, terrible. Et il dit, je pourrais se voir comme des fleuves de vie. Et c'est avec sa notion-là qu'il a votre Paul pour prier. Donc, sur maturité, logiquement, plus nous grandir en maturité, plus nous rendre en communion avec Jésus, plus nous la prière pour qu'on responde. Dieu Amen. Quand nous la prière, léger, léger, ça veut dire en dents, nous-mêmes nous léger, léger. Quand nous la prière, peu profonde, ça veut dire en dents, nous-mêmes nous peu profonds. Quand nous paie la conviction dans la prière, c'est-à-dire qui, au-dedans de nous, lit comme ça, et nous trouvent en, nous trouvent sur l'amour pour l'Église, sa passion en dents pour l'Église, désir, ça sortit dans la prière, Seigneur, me demande-toi ça, ça, ça pour l'Église. Non seulement sa maturité correspondant sur la prière, l'hypac n'a pas prié moins ce qu'il y priait, parce que en dents, il s'approfondit là avec Dieu. Amen. Il y a là sa passion sur l'amour pour l'Église. L'hypé n'a l'esprit d'indifférence. Il y a l'esprit de service. Un, tu y as l'autre, là-dedans. Si vous êtes indifférent, vous ne pouvez pas prendre l'esprit de service. Si vous êtes en esprit de service, tout ce qu'il y a pour faire, pour bon Dieu, pour faire. Amen. Non seulement sur la prière, mais sur la prière corresponde à sa maturité. Il n'est pas capable de prier moins sa puissance, sa profondeur, parce qu'en lui, il n'est pas sa profondeur. Mais sur le travail corresponde pareil. Vous n'êtes pas le travail, vous n'êtes pas le prêché. Eh bien, il y a prié, mais il y a agi, parce qu'en lui, il n'est pas sa connaissance. Bon Dieu, là, ainsi, nous l'appuyer que notre travail corresponde à nos convictions. Convictions importantes. Amen. Amen. L'icône, il demande pour eux des choses qui lui-même font déjà recevoir, il n'arrive à une profondeur, il n'arrive à une maturité qui l'est l'Église, ou un lit, là-dedans. Il demande pour eux des choses, pour que moi, moi, je vais faire eux comprendre une affaire, qui moi-même, moi, ne finis qu'on prend d'avance. À ce moment-là, si moi, je vais expliquer ce que je vais faire, qui moi-même, moi, ne pas encore comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Je vous dis, moi, enseigne-toi toi-même. Moi, je donne ce que je vais faire qui moi-même, moi, ne recevons. Donc, quand je viens là, je viens avec... Je ne recevons plus ce qu'il m'a fait de nous autres. Vous êtes d'accord, moi? Et l'apôtre Paul, donc, il atteint sa maturité et qu'il est pédié à eux autres, il a envie de gagner là. Comme un professeur, il est qui se élève comme un ami, il même dépasse. Il connaît la nature de Dieu, il connaît la volonté de Dieu pour l'Église, il connaît la vision de Christ pour l'Église. Et il connaît la contribution qui est la prière pour faire. C'est pourquoi je prie pour eux autres? Parce qu'il connaît qui est la prière qui va faire pour eux autres. Amen? Moi, pour prier là, ceux qui sont malades, qui sont malades, qui sont bloqués, qui sont bloqués, ben, nous prier pour dimanche prochain, dans cette capacité là. Alléluia! La prière. Ainsi, avec tout ça là, nous allons le regarder. Première prière de Paul, Éphésien. Que demandait ce grand apôtre quand il priait? En qui terme, il priait? Éphésien 1, 15 à 10. Éphésien 1, 15 à 10. Liban, nous prier pour tous ce qui nous besoin. Vous avez un coup de dalle? Priez. Que personne ne soit pas blessé. Priez pour matériaux, pas manqués. Priez, priez. Vous allez faire une interview? Vous allez faire une interview pour un travail? Priez. Puis, vous allez faire un examen? Priez. Amen? Moi, je prie pour l'écriture. Moi, ça, c'est plus joli. Moi, ça, c'est la langue plus jolie, langue. Donc, pas au cœur bleu foncé. Indélébile. Moi, je pense vite, moi. Moi, je pense vite, je me croyais vite. Mais quand je fais l'examen, c'est un lot qui dit là. Où est-ce que je vais l'écriture à l'examen? Pourquoi moi, ça? Propre. Là, moi, je prie, bon Dieu. Seigneur, la mission qui vous corrige, cela, tout ciel, il y a un problème. Là, sous la carte, là-bas, il tire la rase dans mon papier. Seigneur, Seigneur. Je ne fais pas ça. Je ne dis pas comme ça. Je ne professe pas comme ça. Je ne peux pas dire. Je vais prier. Je vais prier. Vous connaissez mon chère, là-bas. Bien longtemps, 1978 pour motocyclette, 82 pour l'auto. Je dis, Seigneur, David, il dit, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Exerce mes mains. Là-bas, il y a un volant, il y a un pied. Il y a un détail. Oui, j'aimerais me rendre dans tout gros détails. Je me rendre dans le détail, moi. Amen. Mais il n'y a pas que les petites choses, il y a les grandes choses. Pas capable tout le temps de costume, Seigneur, sémise, Seigneur, dalle, Seigneur, interview, Seigneur, travail, Seigneur, bisin, prier, dis Amen. Au contraire, il faut prier. Je ne fais que dans d'autres témoignages. Je rentre encore dans le détail, moi. Tout ce détail, je ne fais pas ce faire, comment faire dans ce chemin, je prier, Seigneur, ça compte tout qu'il m'a offert, ça embouteillage, aide-moi, Seigneur, il faut qu'il nous rentre dans les détails. Mais, 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 comment, je vais dire ça, là-bas? Vieux qui tourne, tout qui vieux. Tout qui vieux, vieux qui tourne, ces affaires matérielles, tout qui vient, tout qui vient, tout qui vient, pour être délivré, pour être guérien, il ne faut pas sortir de là, nous sommes ministères tout d'un, mais, il y a des choses très grandes. Amen? Et il faut qu'il nous rentre là-dedans. Alléluia. Verset 15, c'est pourquoi, ré-lire avant, pour qu'on ait qui fait, il y a c'est pourquoi, là, c'est pourquoi, tout ce qu'il nous dit depuis verset 1er. Verset 3, nous tire la taille, non? Verset 3, il dit à nous, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous finis lieu avant la fondation du monde, verset 4. En lui, nous ne gavons la rédemption, verset 7. En lui, nous sommes devis héritiers, verset 11. A cause de cela, c'est pourquoi, parce qu'il nous en Christ, Jésus finit à cérir, tout ce qu'il est là pour nous. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, mon âne parle de la foi au Seigneur Jésus et mon âne parle de la charité pour tous les saints. Des affaires, il ne gagne témoignage. Il ne gagne témoignage de la foi, il ne gagne témoignage de la charité. Qui l'y fait? Il est capable de dire, laissez-moi le prier pour Corinthe, parce que tu es dans la pince, laissez-moi le prier pour Galate, tailleux, non, non, il est pour prier pour vous autres malgré le fait. Ce qui veut dire, n'importe qui standard ou n'arrivée, moi encore, je ne peux pas prier pour faire plus grand l'expérience, sans l'église, les petits petits. Amen? En l'église comme ça, qui peut grandir dans la foi et dans la charité, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je ne peux pas arrêter de rendre grâce. Faisons mention de vous dans mes prières afin que, là, vous pouvez maintenant une première requête, qui rend, nous demandez, nous, nous, trop matériels, ne faut pas négliger, ça va être quelque chose qui nous a besoin. bien sûr, je m'en fais, je m'en explique ça, comment je m'en fais. Afin, moi prier, afin que, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'est-ce que ça bien? C'est la première requête de Paul, quand Paul a à genoux qu'il lui demandait, il disait, Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'est-ce que pour gagner ça? Dans Contemplation ou bien dans les Écritures? Dans les Écritures, dans les Écritures, les Écritures nous donnaient une conviction intérieure et sa conviction intérieure-là, la connaissance qui nous bondiait, qui parle de lui au terme superlatif, insondable, tout-puissant, irrésistible, illimité, il a sa conviction-là et qu'il est béni-nous dans sa, dans sa plénitude, amène-nous prier, nous avons sa conviction-là par les Écritures qui font nous prier pour faire ça, dans l'expérience-là, après. si quelqu'un, ce qui est grave là-dedans, il y a telle conférence, telle place, telle, pasteur, telle, nous allez, nous allons dire grand ré, bénédiction, nous allons aller, nous allons faire une expérience, nous allons faire ça, l'expérience-là, comme on dit, un enfant qui, une métrie, une métrie, volant dans un cockpit un avion, l'expérience-là, trop gros pour ce conviction, Dieu fait grâce, mon béni dans sa conférence-là, trois mois, pas trois mois, une semaine, 15 jours après, on regarde, si ça arrive, si Dieu fait à toi une bénédiction extraordinaire, tonne-toi au troisième ciel, bée, de façon causée, tu as besoin de prendre les Écritures, écoute ce qu'il te dit, ces convictions, de la foi dans lesquelles qui parolent, une donnée, qui fait ta God, bénédiction là, est-ce que je suis, moi, l'autre point est là? Faire une grande expérience, Dieu est bon, dans la mouvance, du Saint-Esprit, il n'a guéri, il n'a délivré, mais si, tu peux, dans sa conviction, que donne l'Écriture, tu es là, tu peux, tu peux, gagner une affaire, plus belle que toi, je d'accord moi, une grande, son douze ans, le motocyclet, des sans cesser, un bel honda, tu vas, 12 ans, l'eau là, pas vous capable, il n'y a plus belle qu'il lit, c'est pourquoi, quand l'expérience dépasse connaissance, il dit, je recrois, quoi que l'ibon, quoi que bénédiction, est-ce que tu peux, suivre moi là-dedans, c'est pourquoi, l'apôtre Paul priait, il dit, donne-le sagesse, l'esprit de révélation, dans sa connaissance, rappelle-le sagesse, il dit, mon capa con bondier, que pense-tu l'écriture, dire-moi de lui, est-ce que je demande ça pour vous-même, moi, je me demande ça pour moi-même, esprit de sagesse, et de révélation, dans connaissance bondier, connaissance, amen, et je te connais, nous t'y étudier, le mot connaissance, guinosko, en grec, guinosko, en grec, veut dire, c'est pas un head knowledge seulement, c'est une connaissance, qui nous ne goûtez, nous ne connaissez, nous nous venez de bondier là, amen, nous ne pas n'étudier, pommes au papier, nous ne pas n'étudier, pizza au papier, pas vrai, nous ne mangez pizza là, nous ne mangez pommes là, nous ne sommes capables de dire, pour connaissance intellectuelle, pas vrai, nous ne sommes capables de créer ce recette tout, nous ne sommes capables de dire, qui goulin gagne, nous ne fais l'expérience, avec bondier là, à partir de connaissances, qui nous gagne, cette connaissance est profonde, mon prier pour vous autres, gagne l'esprit de sagesse, et de révélation dans ce connaissance, deuxièmement, il est à grand là, et qu'il illumine les yeux de votre coeur, apporte sa délisée là, et apporte sa cinq sens là, et il a cinq sens pareils, spirituellement, les yeux du coeur, open the eyes of my heart Lord, ouvre les yeux de mon coeur Seigneur, qu'il ouvre les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez, quelle est l'espérance, qui s'attache à son appel, ça les autres comprend, mais comment est-ce qu'il est capable de dire ça, il faut qu'il connaisse ça, il faut qu'il est dans sa profondeur, pour qu'il est capable, prier des affaires comme ça, quand bon Dieu il appelle toi, il a l'espérance, le bon Dieu il appelle moi un ministère, je suis conscient de mon ministère, je fais l'évangélisation, je fais l'organisation, etc., mais je connais mon besoin d'enseigner, un enseignant qui fait l'évangélisation, il est bon Dieu guéri, pas vrai, je n'ai pas un évangéliste qui enseigne, c'est le contraire, alors chacun connaît ce chacun, bon Dieu il parle de moi, ce ministère là, il est obligé de porter des fruits, si mon fidèle dans mon ministère, mon ministère bise un porte des fruits, il est impossible ça, le pareil pour tout, bon Dieu appeler, il n'a pas de fruits, ça n'a pas existé, ça a moins quelque chose, il n'a pas de morts, bien dans toute la vie, maintenant il n'a pas une démarche, qui ne peut pas l'aller aussi, ça c'est autre chose, mais il ne fait que dire ça, mais pour vous dire que, qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que je te connais, quelle espérance, si bon Dieu il n'a pas de toi, il n'a l'espérance là-dedans, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, richesse, la gloire, son héritage, son héritage, il est riche, il est grand, il est beaucoup, il est profond, si tu gagnes grand l'héritage, c'est vrai, tu n'as pas un château, un château, hein, il y a un château, c'est pas 150, 200 dans la chambre, pas vrai, ça va un meble, tu n'as pas un Versailles par exemple, Louis XIV, tu vives là-bas, hein, mais tu commences à l'inventaire, moi je dis, moi tu voulais connaître, combien il y a, moi, il y a l'inventaire, il n'est pas fini, hein, il y a citant les riches, il n'y a pas connaître, comment il y a, il n'y a pas connaître, comment il y a citant les riches, comment il y a, millions, millions, millions de dollars, moi je ne sais pas, mais richesse, bon Dieu, il est tellement grand, qu'il n'a pas trop, je ne sais pas, où vous êtes obligés, vous êtes, je ne sais pas, au moins, je ne sais pas, qui grandeur, ça l'héritage, là il était, dit, amen, pas tant d'autres, ah, qu'il réserve aux saints, et troisièmement, quel est envers nous, qui croyons l'insinie, vous trouvez, quand bon Dieu, cause de l'imam, l'isservi, banterme, au superlatif, infinie grandeur, et quand il cause béni, nous, il cause béni, dans sa infinie grandeur, là aussi, qu'elle est envers nous, qu'elle est envers nous, ça veut dire, nous bénéficier, nous, qu'elle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur, de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, Amen, en le ressuscitant, d'entre les morts, et en le faisant asseoir, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a mis tout sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la pleine étude encore, qui est de son vocabulaire, et c'est ça qui mette l'accent, à l'autre fois et aujourd'hui, de celui qui remplit tout en tous, il remplit nous, donc là nous avons l'apôtre Paul, sur la prière pour l'église, vous trouvez qu'il y peut demander, vous devez, si ça la prière l'a exaucé, et l'a bien exaucé, et qui niveau nous peut arriver, dit Amen, les frères et soeurs, Alléluia, le temps presse, nous qui est une deuxième la prière, si mon paresse, il fait tout, mon paresse, attends moi, ce deuxième la prière, il y trouve dans Ephésiens, il y trouve dans Ephésiens, deuxième la prière, il y dans Ephésiens, chapitre 3, merci, bon Dieu, pour l'épître aux Ephésiens, Alléluia, ô gloire à Jésus, Ephésiens 3, 14, Ephésiens 3, 14, à 20, deuxième prière, qui te demandait pour tes enfants, demande tout, demande souliers, demande livre, demande pass interview, pour tes beaux hommes, dit le Seigneur, aide-le pour que ça, la bien, après ça, demande ouvert, souliers, pour lui connaître la connaissance, de tes volontés, et qu'il ne capaille, illumine les yeux de son cœur, pour lui connaître la richesse, de la gloire, de ton héritage, dit Amen frères et sœurs, qui dit conne-toi, relire, j'ai besoin de relire ça à la maison, à cause de cela, à cause de, tous ceux qui ne dirent là-haut, Amen, Paul et Nen Manier, ouvert parenthèse, regarde chapitre 3, verset 1, à cause de cela, il dit Rédiasala, à cause de tous ceux qui ne dirent, dans chapitre 1 et 2, il y a beaucoup d'affaires, dans chapitre 1 et 2, le point capital, c'est qu'il nous est bénis en Christ, et puis il dit, il dit, il ne va pas y en qui croire aussi, arrive chapitre 3, verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier, de Christ, pour vous, pas y en, trois points, il y a ouvert une parenthèse, qu'on tout croit en parenthèse, la fermée, verset 13, il y a habité de faire ça, quand il y a écrit, il y a écrit, et il y a des vignes, il y a des virgules, il y a des parenthèses, il rentre dans sa lote l'idée là, pour expliquer, après il retourne dans ce argument, qu'il lui peut dire premier, c'est pourquoi style Paulinien, c'est ma longue phrase, virgule continue, virgule continue, longue, longue phrase, il y a habité, il y a écrit une phrase courte, chacun de ce style, mais quand il écrit, et c'est, ma professeure, il dit, moi, pas écrit tout le temps courte, ni tout le temps long, voyez-le, hein, pas vrai, bonne phrase simple, bonne phrase, un petit peu, composé tout ça là, alléluia, ainsi, à cause de cela, il fait une parenthèse, il y a réouvert, il y a, à cause de cela, il garde sur l'idée première, c'est ma, je fléchis les genoux devant le Père, moi, en moitié habité, prié, assis, pendant des années, et des années, jamais mon à genoux, tout le temps mon assis, et puis, on trouve ça, pas de nevers, c'est là, et puis, on comprend que si l'âme a genoux en dents, les genoux pour plier, tout genou fléchira devant le Seigneur, il me semble que cette, c'est pas position qui fait l'exhaustement de la prière, hein, c'est l'attitude d'homme au léquerre en dents, pas avec moi, c'est un garçon qui se dit, elle est assisée, elle est assisée, elle est assisée, pas vrai, non, on dit, elle est assisée, elle est assisée, elle est assisée, c'est ça, elle est assisée, finalement, décisée, c'est mal, en dents, moi déboute là, une mauvaise pitié, en dents, moi genoux, si en dents, moi genoux, qui arrive, et aussi, moi pas genoux, libons quelquefois, nous fléchir les genoux devant le Christ, et n'a pas de serviteur de Dieu, jamais autre prier, si je pars à genoux, mais là, nous vous prier, déboute, là nous l'aubons, mais là, qu'est-ce qu'on va faire lire, en tout cas, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tu as son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, là, sur la prière, vini, verset 16, qu'il y demandait, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, donc, il connaît la richesse de sa gloire, il connaît sa héritage, qui quantité, il y en a là-dedans, c'est 16, hein, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, et si vous connaissez la richesse de sa gloire, vous ne pouvez pas vous tracasser, d'être puissamment fortifié, toujours 16, d'être puissamment fortifié, il demande, qui est un chrétien, puissamment fortifié, par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur, toujours verset 16, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quel est là ? L'orgeur, comprendre la longueur, la profondeur, la hauteur, le fait que vous donne la croix, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à, jusqu'à, toute la plénitude de Dieu, or, là, cela pour y est, mais il explique, résultat, cela pour y est là, quand il peut exaucer, or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, ça c'est ce vocabulaire, ça, ce vocabulaire pour lui, et pour nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, à lui, sur la gloire, dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans tous les siècles des siècles, Amen, dit Amen, alors c'est à vous, reprends sa texte là, dès la prière, 1 chapitre 1er, 1 chapitre 3, dans Ephésiens, qui montrait, l'apôtre Paul, son maturité, et son ordant désir, à nous rendre là-dedans, nous aussi, Dieu est tout-puissant, Amen, mais il est important, qui nous a une maturité spirituelle, une conviction intérieure, qui nous donne les écritures, mais pas un livre sec, un livre, qui Saint-Esprit soufflait l'eau nous, et soufflait le salive-là, pour ainsi dire, quand nous lier, moi, mon désert, comment la Bible vient vivant pour moi, beaucoup d'entre nous disent, « Seigneur fait une cause avec moi, moi aussi, Seigneur fait une cause avec moi, mais même vous connaissez, et moi, et l'Église, nous disons, faire face à une situation, et sortir là dans vainqueur, cinq fois, sinon six, le Seigneur fait une cause avec moi, causer, qu'il y a bien causé, à travers les écritures, à travers la Bible, vous pensez, quand il cause direct, comme ça, il est plus puissant, oui, ça arrive, Dieu cause direct, mais moi, je donne cinq fois, sinon, il y a une sixième fois aussi, par ça, la Bible, et je vais monter ça, dans nos enfants, ils appellent même, dire moi, « Waouh, papi, c'est très ça, il est tellement précis, mon âge comprend des choses, qu'ils ne savent même, on ne comprend, des passages, qui, je crois exister dans la Bible, Dieu fait une montre, et moi ça, et à travers les écritures, on ne connaît, qui bon dit, penser dans sa situation là, on ne connaît, qui m'a besoin de faire, et on ne faire, et voilà, on peut continuer, on va la route, Amen, les écritures, la conviction, que donnent les écritures, quand Saint-Esprit soufflait, ça, il arrive moi aussi, mon père prier, mon père lier la Bible, mais mon rappel, un verset, ça verset là, il m'a rappel, mon rappel, un passage, il lirait sans moi, la nuit, il joue pendant un mois, pendant une semaine, deux semaines, l'écriture, Dieu parle, ça peut empêcher, cause directement aussi, mais toujours, l'écriture, besoin valide, tout ça là, Alléluia, mais ainsi, alors, c'est que moi, je vous demande à nous autres, faire attention, faire attention, les expériences, qui ne sont pas basées, les écritures, et qui ont gagné ça, et qui ont fait la maturité, dis-moi, un papa, un papa, il y a un garçon, 12 ans, est-ce qu'il vous fait, le conduire, ce 4x4, traction arrière, devant tout ça, non, les contents qu'on soit là, oui, hein, même moi, je donne moi, ce bel bacine là, je dis à Frère Willy, mon te conduire, mon leçon, mon vous dit, non pas, non pas, qui fait, mon paix, ça, compétence là, mais comme ça, même nous faisons, l'intelligence spirituelle, nous regarde, un lot de la prière, Philippien maintenant, mon corps, mon besoin d'arrêter quelque part, nous regarde Philippien, que toi Philippien, Philippien, chapitre 1, verset 3 à 5, vous pouvez nous faire la collecte, et la sainte scène, Philippien 1, verset 3 à 5, je rends grâce à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, il y a un bon souvenir, pas mauvais souvenir, il y a un bon souvenir, il y a un gardé, il y a un reconnaissant, il y a un pasteur, il y a un servio, il y a un prédicateur, il y a un ancien, il y a un maman, il y a un papa, il y a un reconnaissant, il y a un bon souvenir, ne cessons, ne cessons, dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie, au sujet de la porte, que vous prenez à l'évangile, comme tous les autres, je travaille, je fais une prospection, je fais chanter, je suis content, quand je fais chanter, je fais chanter, je fais chanter, je fais chanter, mais je fais chanter avec ferveur, ce n'est pas un leader, qui peut chanter, c'est chorale, la même, qui peut chanter, bravo, amen, bravo, 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 merci Seigneur, continuez, et ça donne nous la joie, nous besons, réjouis-nous de progrès, bonnes frères, amen, réjouis-nous, manifestez ma joie, au sujet de la porte, que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour, jusqu'à maintenant, donc là, nous trouvons l'action de grâce, c'était un homme, qui t'irait réjouis-le, dans la présence de Dieu, à moi, priez-toi pour Sadar, il peut faire grand progrès, à moi, priez-toi pour Estelle, à moi, priez-toi pour Aksaï, à moi, verset 9 à 11, verset 9, là où il y a une grâce, on va aller prier, et ce que je demande, dans mes prières, ça qui me les connaît, qui lui demandait, cet homme, avec une maturité si profonde, avec une connaissance, de Dieu pareil, c'est que votre amour, augmente, de plus en plus, en connaissance, et en pleine intelligence, pour le discernement, des choses les meilleures, pourquoi, c'est la même prière, qui est née, dans Ephésiens, ça, même la prière, mot, presque mot pour mot, c'est-à-dire, sur le guide d'Ephésiens, chapitre 3, où tout la même chose, dit, presque avec même parole, il dit, à moi, priez, verset 9, ce que je demande, dans mes prières, c'est que votre amour, augmente de plus en plus, en connaissance, et en pleine intelligence, c'est ce que je fais, que je dis, jamais, pour les enfants, de 12 ans, montrer-le, un, un, Kawasaki 5, sans cesser, impossible, mon compte en lui-même, hein, c'est un, kawasaki 5, sans cesser, c'est la connaître, quoi, fait, zut, comme ça, il arrive là-bas, Mathieu, il est montré là, dans ça, je compte en Mathieu, de tout mon cœur, mais jamais, impossible, tout le monde, là, là, mon amour, il y a, connaissance, et intelligence, Amen, il y a, mon frère, pas qu'on prend ça, il y a un travail, il y a un travail, parce que je gagne, sa maturité, même le spirituel, il y a un travail, il y a un travail, si je le laisse, je fais le lit, je fais le galopage, en l'air, est-ce que vous comprenez, l'amour est dans l'intelligence, et ça, il y a un grandit, vous comprenez, je ne comprends, Amen, alors, alors, dans l'amour, il y a un intelligence, pour discerner, il y a un petit coup, ça, les choses, les meilleures, mais tout dans meilleure position, sans même, qui est un manager, un entraîneur, je veux dire, faire, pas vrai, il y a un des devant, il y a un des numéro D, parce qu'il y a un des défenseurs, il y a un des numéro D, il y a un goal, Amen, il y a un des dans sa place, quand il y a un des boules, vous comprenez, il y a un millier terrain, parce que, ce sacan, dans son poste, c'est le meilleur, meilleur, alors, l'amour, discerne ça, pour un papa et un maman, et n'a qu'une chose, pas capable, les sous-enfants, faire, et ce que je demande, dans mes prières, c'est que votre amour, augmente de plus en plus, en connaissance, et en pleine intelligence, pour discerner les choses, les meilleures, mais quand la pote, il y a beaucoup plus profond, qu'est-ce qui m'aupédié là, afin que vous soyez pur, et irréprochable, pour le retour, pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice, qui est par Jésus Christ, à la gloire, et à la louange de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans la prière, dans Colossien, ne vous termine pas là. Colossien, chapitre 1er, versets 9 à 11, il dit, c'est pour cela, que nous aussi, depuis le jour, où nous en avons été informés, nous ne cessons de, prier pour vous, qui demander, et de demander, que vous soyez, hein, vous avez suivi, non, vous avez suivi, moi, Colossien 1,9, il nous a fait, il nous a fait, qu'il est demandé là, qu'il est demandé avant, mais il répète ça ici, rempli, pas la moitié, pas presque plein, rempli, de la connaissance, de sa volonté, en toute sagesse, encore une fois, intelligence, encore une fois, spirituel, pour marcher d'une manière digne, du Seigneur, et d'être entièrement agréable, vous trouvez ici, ce langage superlactif, panchrétien, il dit, rempli, il dit, pleinement, il dit, entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes oeuvres, et croissant par la connaissance, de Dieu, fortifié à tous égards, pour la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérant et patient, donc, c'est la prière, c'est la prière, de grande envergure, moi, c'est la prière, pendant cette semaine-là, reprend sa prédication-là, et, remédite tout, Amen, remédite tout, et, prier, c'est aussi pareil, faire les prières de Paul, c'est la prière, c'est le même terme, m'arrête là-même, hein, nous gardons les restes pour plus tard, prier, demander les petites choses matérielles, chercher les choses, d'en haut, quand nous fermons, nous lisiez, mon désadien, nous n'est plus dans petit verger, nous, nous là-haut, nous dans le royaume de Dieu, à nous chanter, si tu puedes, tu ne sais pas,